... Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il est extrêmement difficile de différencier l'artiste de l'homme ou de la femme. Et de plus en plus aujourd'hui lorsque l'on voit qu'il y a un vrai élan de montrer au grand jour que certains artistes que l'on aime commettent des actes irréparables. C'est une question très vaste ici que je vais poser, mais pour moi elle est très importante parce qu'elle l'oblige à constamment essayer de prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. De nombreux artistes dernièrement sont accusés, parfois à tort, parfois à raison, d'agression. Qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit privée. Ces artistes sont mis au grand jour sous une facette que l'on n'aime pas. Que l'on n'aime pas parce que de un, elle nous met face à une réalité, c'est-à-dire que de un, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des personnes que l'on met sur un piédestal. Et de deux, ce sont possiblement des êtres humains horribles. Et si ce n'est horrible, en tout cas particulièrement détestable. À partir du moment où il se passe ça, forcément, lorsque l'on est un être humain, on est obligé de ressentir un sentiment, peut-être de trahison, pour certains qui sont vraiment fans. Les fans, par exemple, peuvent ressentir une profonde trahison. Et pour d'autres, juste un sentiment de révulsion. Dans le sens où on n'a pas envie de cautionner ce qu'une personne a fait. Et donc, du coup, par découlement, on n'a peut-être pas envie de vouloir revoir les films de ces personnes-là. Ou de réévaluer peut-être certaines de leurs œuvres. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison de le faire et qu'il faudrait juste rejeter tout ça. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de différencier ce qu'un artiste fait et ce qu'un être humain fait. Un artiste est quelqu'un qui a une vision. Une vision qui parfois la représente pleinement. Et parfois, elle représente une certaine manière de voir le monde. Et donc, du coup, par découlement, oblige à prendre peut-être un certain recul par rapport à ce qu'il y a dans ces travers de vie privée. Et alors là, du coup, c'est d'une grande complexité parce que ça nécessite d'avoir un vrai esprit critique. Et surtout, d'avoir une certaine forme d'objectivité qu'on ne peut pas toujours avoir. Qui est de, par exemple, lorsqu'on regarde un jacuzzi de Roman Polanski, de se dire « je regarde un film ». Je ne regarde pas le pamphlet de Roman Polanski qui se prend pour Dreyfus. Ce n'est pas le cas. Alors, certains s'amusent à dire ça. Alors, je ne sais pas s'ils s'amusent d'ailleurs. Certains disent ça. Ils clament haut et fort que lorsque Roman Polanski fait « j'accuse », il se prend pour Dreyfus. Et donc, qu'on l'accuse à travers. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit le cas. Parce que si c'est le cas, j'ai vraiment envie de me dire que Roman Polanski, il est flingué. Et essayons de croire que ce n'est pas le cas. Peut-être. Quand je regarde un film avec Kevin Spacey, j'essaye de regarder un film où Kevin Spacey joue un personnage. Donc, il n'est pas lui. C'est un petit peu plus facile, je pense, pour les acteurs. Parce qu'autant pour les réalisateurs, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes dans les films qu'ils font. Autant pour les acteurs, on leur demande d'interpréter une partition qu'ils n'ont pas forcément choisie ou écrite. Donc, pour moi, c'est un petit peu différent. Mais il y a cette même difficulté. Mais par exemple, moi, j'adore regarder les films dans lesquels il y a Kevin Spacey. Il y en a beaucoup. Ce sont des classiques, et si ce n'est des classiques, des films cultes. Donc, c'est pour moi des films que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie de regarder. Mais ça fait un petit peu mal. Tout comme j'adore écouter Michael Jackson. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même potentiellement un être humain d'une cruauté et d'une horreur absolument abyssale. Ça, encore une fois, c'est à remettre en question parce que chacun a son point de vue. Mais tout comme chacun a son point de vue sur Kevin Spacey. J'allais dire Harvey Weinstein. Je ne pense pas que quelqu'un ait des points de vue sur Harvey Weinstein parce que c'est clair et net que lui, c'est un gros porc. Donc, la question ne se pose pas vraiment. Voilà. Mais, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que Harvey Weinstein, ça a été un élément très très fort de la production audiovisuelle américaine indépendante des années 90. Et ça fait mal au cul. Mais si on devait arrêter de regarder tous les films sur lesquels a bossé Harvey Weinstein, vous dites au revoir aux trois quarts de la filmographie de Tarantino, aux seniors d'Emmanuel, à certains scrims, aux scary movies, aux films de Robert Rodriguez. Enfin, bref, il y a trop de trucs que j'adore. Donc, ça me fait mal, mais oui, j'ai envie de regarder Pulp Fiction et j'ai envie de regarder Plein de Terreur et j'ai envie de regarder Le Seigneur des Anneaux 1, 2 et 3. Même si c'est produit par un gros porc. C'est là que ça fume quand même, ce genre de réflexion. Parce qu'on se dit qu'il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'on arrête de regarder ou d'écouter, mais on n'a pas envie parce que c'est des trucs qu'on aime. Vous voyez pourquoi la question est ambiguë ? Différencier l'artiste de l'homme ou de la femme ? Prendre du recul ? Savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien ? Voilà, le casse-tête de notre époque. Pour moi, c'est le grand paradoxe, mais voilà. Il y a des trucs qu'on aime, mais qui ont été faits par des mecs ou des meufs absolument horribles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Tiens, pour rigoler, quelle oeuvre vous sentez que vous avez besoin de regarder, mais vous savez que derrière, il y a potentiellement eu un gros dégueulasse ou une grosse dégueulasse qui a bossé dessus ? Allez, ça sera drôle. Je ne sais pas si ça sera vraiment drôle, mais bon, essayons. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle, même quand c'est compliqué. Je vous dis à chaque fois, est trop ét Billy. Sous-titrage ST' 501